comment on réalise un projet comment on réussit un projet ambitieux comment à partir d'une idée on met en place tout un système un processus pour réussir son projet et ne pas se prendre la tête avec les questions existentielles qui vont te mettre des bâtons dans les roues et qui vont te faire trébucher comment on fait tout ça et comment on peut utiliser les leviers les ressources que l'on a autour de soi pour pouvoir aller plus vite c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo je suis sûr que ça te fait plaisir bienvenue à toi dans le lorenzo show c'est lorenzo si tu es un kiffeur si tu es une kiffeuse que tu as envie de réaliser tes rêves avant ton dernier souffle et bien tu es le bienvenu dans ce lorenzo show n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos en exclusivité puis surtout avant tout le monde n'hésite pas tu t'abonnes tu like tu partages aussi un max c'est jamais tu as peut-être des amis qui ont besoin de coup de main pour réaliser leur projet on est là pour ça aujourd'hui on va voir un truc très important souvent on a une idée alors je parle bien d'une idée pas une envie de pisser encore une fois c'est une idée qui tient la route tu as validé le projet tu dis mais je j'incarne ce projet j'y crois j'ai regardé les zones d'ombre j'ai regardé que on pouvait y aller je suis prêt à me lancer mais il manque quelques ressources et puis je sais pas dans quelle direction me lancer pour y aller parce que je j'y crois j'ai un vrai un vrai pourquoi j'ai une expérience mais il manque des il manque des ressources alors soit tu viens dans le lorenzo show et on t'aide je te rappelle qu'on est là pour te faciliter la réussite de ton projet mais je vais te donner la clé comment je fais moi par exemple voilà j'ai eu l'idée il ya quelques temps du lorenzo show je me suis comment je vais faire tout ça parce que c'est quand même c'est du boulot il ya la technique des choses qui me dépasse moi c'est tout ce qui est technologique technique informatique tout ça ça me ça me ça me saoule et est ce que je veux c'est pouvoir parler à mes auditeurs pour voir échanger avec des experts etc c'est tout ce qui m'intéresse je veux faire mon 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 truc qui me fait kiffer le reste je m'en fous et donc tout de suite je fais jouer instantanément je me dis qu'est ce que je suis capable de faire moi pour un point c'est à dire que qu'est ce que je suis capable voilà pour le lorenzo show je suis capable d'avoir des idées ok moi je sais que je veux un style comme dans les émissions de télé aux états unis avec un fond de briques je j'ai envie d'un truc voilà j'avais ça je sais ce petit néon là j'en avais envie depuis un bout de temps que j'ai cherché ça sur amazon voilà et je veux être sur un tabouret je veux être voilà je veux être libre je veux être libre ça c'est important c'est dû ça fait partie de mes valeurs importantes je veux être libre je veux pouvoir créer je veux pouvoir faire ce que je veux je veux pas être cloise cloisonné dans une idée donc au début je vais peut-être partir par un chemin mais je vais peut-être améliorer l'idée après voilà je voulais être totalement libéré des contingences techniques je voulais pouvoir m'exprimer librement donc ça c'était important qui pouvait me permettre ça je me suis dit ben je veux pas faire moi j'aime pas faire les travaux donc je vais faire appel à une décoratrice donc j'ai fait appel à une experte facilitatrice qui est une décoratrice que je connais qui a déjà travaillé pour moi et je sais qu'elle travaille bien et donc ça va me faire perdre de temps boum alors encore une fois toi tu vas me dire ouais d'accord mais tu as les moyens de te payer une décoratrice pas moi ok donc ta première étape avant même de penser décoratrice c'est comment je fais combien ça va me coûter tout mon projet et comment je fais pour récupérer de l'argent et bien peut-être que ton premier projet avant même de penser à ton grand projet ambitieux c'est comment je fais combien de combien j'ai besoin je besoin de combien de vingt mille trente mille cent mille deux cent mille euros pour réaliser mon projet comment je fais pour réaliser ce projet est ce que la banque me suit est ce que je fais du crowdfunding est ce que si je veux lancer un business sur le web est ce que peut-être que je fais un webinaire une conférence qui va me permettre de générer là j'en sais rien et peut-être qu'il faut venir dans l'or enzo show pour parler du projet qui va peut-être générer les amis des amis des amis qui vont dire waouh ce projet me plaît j'ai envie d'investir j'en sais rien mais en tout cas peut-être que en faisant appel si on a vraiment la green shark le désir ardent il n'y a aucune raison que des gens autour ne ne se ne se grève pas au projet et ne prête pas de l'argent parce que souvent on a on se dit qu'on n'a pas les moyens parce qu'on demande pas mais essayez de demander maintenant on va pas prêter de l'argent si on ne croit pas dans le projet donc c'est pour ça qu'il faut qu'au départ le projet tienne la route qui soit validé qu'il soit validé par des gens qui ont réussi dans le domaine qui te concerne tout simplement donc pour moi et comment on fait pour actionner rapidement les leviers c'est premièrement c'est d'identifier les besoins les besoins logistiques on en a parlé des besoins d'argent les besoins humains besoin de formation besoin de délégation est-ce que j'ai besoin de déléguer les besoins techniques si si on a besoin de créer une boîte peut être que c'est juridique aussi donc identifier tous ces besoins là et une fois qu'on a tous les besoins c'est ne pas et ça c'est le secret absolu qui n'est pas un secret mais c'est demandé oser demander demander à aux amis d'amis d'amis peut-être demander à la famille aux amis d'amis peut-être demander aux amis des copains des je ne sais pas mais où oser le réseau pour moi la clé c'est le réseau c'est comme ça que j'ai lancé tous mes projets et puis soyez curieux soyez curieux souvent il ya bien plein de gens qui est ce qui lance des projets et qui essaye de réinventer la roue je dis que ça sert à rien de réinventer la roue ça ne sert à rien donc regarder dans votre thématique quelque chose de quelqu'un qui a fonctionné qui a qui vous correspond et qui a marché qui a qui a réalisé un projet ambitieux et faites la même chose ou alors essayer de faire à peu près la même chose en vous inspirant des autres c'est comme ça que qu'on a tous fait c'est comme ça que les comiques vous croyez que coluche il s'est pas inspiré de blagues qu'il a vu à droite à gauche pour pour créer ses cc sketch tout d'ailleurs aujourd'hui même je crois que gade est mal mal et il est il est dans la panne parce que justement il a piqué des sketchs aux états unis parce qu'on s'inspire de choses pas tout copier je dis pas copier mais inspirez vous pour pouvoir transformer la matière et en faire quelque chose qui à vous et et oser demander oser être vulnérable oser montrer que vous êtes vulnérable c'est une force énormissime c'est pas de la faiblesse de la faiblesse que demander moi perso moi quand je sais pas je demande et je vais beaucoup plus vite et si vous n'arrivez pas à trouver des solutions eh bien peut-être que votre voisin il a la solution n'hésitez pas à parler si vous êtes habité par votre projet parler de votre projet parce que les gens ça va actionner la réussite en fait en en parlant vous actionnez la réalisation et vous voyez dès que vous allez entendre des gens qui vont vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas pensé et c'est comme ça qu'on fait avancer le projet c'est la clé oser demander trouver des solutions avec les autres posé comme si votre projet était déjà là comme si votre projet était déjà là il ya un truc que j'ai quand j'étais comédien voix off je disais toujours aux autres voix off qui se lancer je disais dites aux producteurs si on vous demande votre voix mais que vous n'êtes pas encore professionnel dites que vous êtes en train de préparer votre maquette de voix parce que comme les gens les professionnels savent que ça se fait pas en deux jours eh bien ça vous laisse plusieurs mois plusieurs semaines avant de créer votre votre maquette et ce qui fait que ça vous laisse le temps de vous former pour ensuite ramener allez en vous il suffit juste de passer un coup de fil en disant ça y est j'ai ma maquette deux ou trois mois plus tard et vous pourrez aller voir la personne en disant ah waouh c'est pas mal que vous comprenez l'idée c'est c'est de toujours actionné on ancre l'idée on ancre le projet auprès des autres ce qui fait que boum on lance et on crée des leviers d'une force absolument génialissime et c'est comme ça que j'ai créé tous mes tous tous mes projets et quand je n'ai pas osé ah ben parce que ça m'est arrivé de pas oser des fois j'ose pas parce que je me dis ah ben non tu comprends ce qu'on est con tout simplement oser pour moi c'est un pouvoir absolument génial et puis oser pousser les portes et voilà et puis si vous n'osez pas parce que vous vous dites que vous n'avez pas de suffisamment de connaissances etc venez dans le lorenzo show j'ai créé le lorenzo show pour ça donc viens toi dans le lorenzo show inscrit toi là il ya un lien inscrit toi fais partie de la communauté tu vas rencontrer que des gens comme toi et moi qui ont envie de faire bouger ce monde et puis viens en direct expliquer ton projet on va valider on va voir ta lucidité on va voir ta clarté puis on va lancer ton projet ok allez te prends pas la tête la course qui fait lancer à vos marques prêts kiffé attends c'est pas fini t'as encore trois choses à faire 1 clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets 2 abonne toi au lorenzo show 3 partage cette émission au maximum à demain pour un nouvel épisode du 1